Bonjour et bienvenue sur Eurosport pour un résumé des championnats d'Europe de gymnastique artistique. Championnats qui se sont déroulés à Debrecen en Hongrie avec de très très bons résultats d'ensemble pour l'équipe de France bien sûr. Vous allez le voir, l'équipe de France présente en force dans cette année post-olympique. A mes côtés pour commenter la compétition Benoît Karanov. Bonjour Benoît. Bonjour, bonjour à tous. Et on commence tout de suite avec la première bonne nouvelle. Vous le voyez, c'est une Française qui est au commandement dans le concours général. Marine de Beauvres qui est en tête devant Anna Pavlova et Suzanne Harms, la néerlandaise. C'est déjà un très très bon résultat. Il faut savoir qu'Emilie Lopenech était en tête après les qualifications. Mais Emilie est tombée deux fois, deux fois à la poutre. Elle a donc reculé au classement. On va suivre le dernier agréé, c'est-à-dire le sol. Je vous laisse commenter ces images. Donc pour Marine, avec directement une entrée en double salte arrière avec une vrille. On peut rappeler que Marine a eu beaucoup de problèmes aux hanches après les JO. Donc c'est une grosse remontée pour elle. Allez, le twist double avant groupé. Pareil, la prise d'élan, la ronda de flip. Et puis ensuite la double rotation avec un demi-tour. Pour l'instant c'est parfait. Ensuite au milieu du mouvement, des sauts chorégraphiques qui sont aussi notés par les juges. Voilà, l'image de ces pirouettes. Très bien exécutée. Marine va entamer sa troisième diagonale. Et si elle continue comme ça, je pense que c'est dans la poche le titre. Voilà, double vrille ennemi. On a vu des petites flexions de jambes, mais c'est pas trop trop grave encore. De cette présentation, le titre pour Marine. Je pense que là, maintenant, je sais qu'elle a passé le plus gros de ses enchaînements. La toute dernière diagonale. Allez Marine, ronda de flip, double salte arrière carpe. Et réception parfaite. Normalement. Oui, magnifique. Marine de Beauve qui réussit donc l'exploit. Une grande première pour la gymnastique française. Ce titre au concours général. Marine de Beauve de Dijon. Elle était un petit peu déçue sans doute après les Jeux d'Athènes. Elle était un petit peu dans l'ombre. Denis Le Pennec, médaillée d'or à Athènes. Eh bien, c'est elle qui est au sommet, Marine de Beauve, qui offre donc à la gym française son premier titre au concours général. Elle devance Anna Pavlova. Giulia Lozzeko, médaille de bronze. Émilie Le Pennec qui effectue donc une petite remontée après le sol. Fini huitième. Déjà un très très beau résultat d'ensemble pour l'équipe de France à l'issue donc de ce concours général féminin. Et on peut peut-être également rendre hommage aux entraîneurs, Benoît. Oui, Yves Keffer, qui depuis les Jeux Olympiques n'a pas du tout lâché ses gymnastes. Conscient de la grande progression de ses filles, il en a profité. Et Véronique Legras également. Et puis aussi un petit coucou au club de Dijon qu'elle appartient à Marine de Beauve. Le club Alliance Dijon Gym 21. Voilà, sans doute une belle récompense pour tous ceux qui ont suivi Marine depuis son plus jeune âge. Belle victoire donc pour Marine de Beauve. Médaille d'or. Première médaille d'or pour l'équipe de France à Déboula de Seine. Compétition masculine maintenant, avec là encore juste un petit coucou. On va juste suivre le dernier exercice avec compétition nettement plus serrée. Avec Korokordine qui est en tête. Celariu deuxième, Raphaël Martinez troisième, Savankov quatrième. Pas de Français là, parmi les tout meilleurs. Les Français qui sont peut-être un petit peu plus spécialisés peut-être que leurs adversaires. Voilà, ils se sont focalisés un petit peu sur leurs agrès forts. On aura la chance d'avoir des représentants français à tous les agrès tout à l'heure. Mais là c'est le concours général. Notamment Raphaël Martinez à son tout dernier agrès, la barre fixe. On a vu qu'il était en troisième position. Il doit donc effectuer un mouvement parfait s'il veut gagner. Ou tout simplement rester sur le podium. Pour l'instant c'est bien parti. On a vu un premier lâcher de barre. Les grands tours d'un bras. Les combinaisons qui ne sont peut-être pas très impressionnantes. Mais très compliqué, très technique. On voit les jambes qui restent parfaitement serrées. Voilà, il y a un élément que l'on appelle le stade d'air. Il lui rajoute un tour volant. Sauté juste derrière. Voilà, beaucoup d'enchaînements, d'une dislocation d'épaule. C'est un généraliste. Il privilégie les éléments moins périlleux pour pouvoir réussir son mouvement. Pour l'instant c'est parfait. Et là, le temps de sortie. Et un double tendu avec une vrille. Et c'est pile chute. Et c'est quasiment la perfection. Parfaite réception pour Raphaël Martinez qui s'impose donc dans ce concours général. Inutile de vous le cacher plus longtemps. Raphaël Martinez qui s'impose. Il était deuxième l'année dernière à Ljubljana lors de ses championnats d'Europe au concours général. Il s'impose donc. Cinquième également à Athènes. C'est un des grands généralistes du circuit, Raphaël Martinez. On le voit ici donc son mouvement de haut. Très impressionnant. Le ralenti, on peut bien se rendre compte un peu des difficultés. Les prises en vol. Et bien sûr une grande joie. Ça fait déjà quelques années qu'il cherche les titres, les médailles d'or. Il a souvent échoué au pied du podium. Une petite remarque sur le total. Benoît, un total qui est un petit peu moins élevé qu'à Athènes. Voilà, ça peut vous paraître un peu plus bas mais ça n'enlève en rien. La performance des gymnastes, il y a juste une petite revalorisation du code de pointage après les JO. Pour que les gymnastes ne puissent pas refaire encore une année supplémentaire les mêmes choses, les mêmes mouvements. Et on le sait, ça a été une des grandes polémiques des Jeux ce système de notation. Nous aussi apparemment on devrait faire un petit ménage pour essayer de clarifier tout cela. En tout cas la victoire est pour Raphaël Martinez. Médaille d'argent pour Aswan Selariou, le Roumain. Médaille de bronze pour Denis Savenkov, le Bélarus. Et puis l'année post-olympique, Benoît, c'est également l'année des retraites. Il y a quelques grands noms qui ont dit adieu à la discipline. Oui voilà, ou certaines têtes de série qui ont voulu faire l'impasse pour se préparer éventuellement pour les championnats du monde. ou les grandes échéances de 2006. Oui on peut y voir que notamment Nemov parmi les retraités et quelques absents de point en tout cas l'or pour Martinez l'Espagnol. La finale du sol masculin avec les tout meilleurs de cette finale, en tout cas les derniers à ses lancers. On va suivre d'abord un hongrois, il est à la maison, Robert Gall, le hongrois qui est également un des anciens sur le circuit, âgé de 26 ans, 6e au saut de cheval à Athènes, 7e au sol lors des championnats du monde 2003. Voilà, c'est un habitué des tournois de coupe du monde, c'est un gymnaste qui est régulièrement sur les podiums et qui a commencé son exercice par des enchaînements d'acrobaties. Vous allez voir là, double vœu et demi, salto, un salto et demi arrivé en roulade, ce qui permet de ne pas faire trop de fautes à la réception. Les cercles Thomas, bien sûr les cercles Thomas, toujours aussi impressionnants. Les triples russes, on peut comparer ça un peu au breakdance. Alors évidemment il y a les encouragements du public, c'est un petit avantage quand même de jouer à domicile. Oui je pense qu'ils ont dû bien se préparer pour cette compétition et ça se voit pour l'instant, ça porte ses fruits, il n'y a pratiquement pas de fautes. Le salto costal qui est un élément imposé par le code de pointage. La sonnette pour dire au gymnaste qu'il faut se dépêcher de terminer, sinon il va dépasser le temps. D'ailleurs c'est la mésaventure qui est arrivée tout à l'heure à Dimitri Karbanenko. Voilà, ça lui a retiré un dixième. Et là c'est parfait, toute petite faute au début peut-être pour le hongrois, mais en tout cas une très bonne note sans doute pour lui. Voilà, un mouvement assez simple, sans trop trop de grosses acrobaties, vous verrez tout à l'heure sûrement avec Dragulescu la différence. Mais c'est quand même un très très bon mouvement. On voit l'entraîneur qui est un peu déçu de cette faute. On a regardé l'amplitude, l'écart des jambes. Les gymnastes sont jugés aussi un peu par rapport à ça, l'amplitude, l'aisance, la facilité avec laquelle ils font les éléments. Très beau ce qu'a fait Robert Gall. Il devrait logiquement prendre la tête. Et là on revoit la sortie qui est assez simple. Je pense qu'il a voulu assurer. Voilà, il prend le commandement, 9.387. On a vu la note de départ, 9.80. Ce n'est pas la note maximale de 10 bien sûr, le summum. C'est la note de départ en fonction des éléments qu'il a effectués au programme de Robert Gall. Alors à l'issue des qualifications, Selariu était devant, Razvan Selariu, le Roumain, 21 ans, 3ème de la commission par équipe lors des Jeux d'Athènes avec l'équipe de Roumanie. Et vice-champion d'Europe derrière, Raphaël Martinez. Et ça commence avec un full-full groupé. Alors je vous explique vite fait ce que c'est. C'est un double salto arrière avec une vrille dans chaque salto. Ça va très vite, j'espère qu'on va pouvoir le voir au ralenti. Oui, c'est vrai que vitesse réelle, ce n'est pas évident. Voilà, saut de main, double vrille, enchaîné avec un salto avant, puis un salto avant. Trois quarts, on appelle ça. Bien sûr, Arrivée est sur le dos pour enlever les fautes. Et une troisième diagonale enchaînée. Voilà, très bien maîtrisée. Beaucoup de vrilles. Petit passage imposé sur le côté, voilà. Le salto costal. Les triples russes. Élément aussi imposé, élément de souplesse. Ça peut lui permettre de souffler un petit peu. On a vu une forme de travail assez physique, mais très très technique pour Celariou. La dernière diagonale, rondade, double vrille ennemi, salto avant demi. Là aussi une sortie relativement simple, mais qui rapporte pas mal de points. Voilà, c'est surtout important de ne pas faire de fautes, de ne pas perdre des pieds dixièmes. Et là, que dit le spécialiste Benoît ? Alors le ralenti, bah là on voit la ronda de Philp, la prise d'élan. Bon là aussi ça va très vite, même au ralenti, on se rend pas bien compte. Là je pense qu'on va revoir une des deuxièmes ou troisième diagonale. La vrille ennemi, la vrille et une deuxième vrille ennemi. Là cette réception peut-être, peut-être légèrement pénalisée ? Un petit peu oui, je pense qu'un dixième. Mais il est quand même devant, Razvan Celariou prend le commandement à son tour. 9,487. Avec un petit peu plus de difficulté donc que le Roumain. Donc là on va voir tout de suite la différence, un gymnase très athlectique. Dragulescu il a tout gagné au sol. Champion du monde, champion d'Europe. Il était deuxième aux Jeux Olympiques, Dragulescu. Voilà on a vu, c'est un vrai zébulon. Il rentre en double salto arrière tendu avec une vrille. Percuté, salto avant au temps. Deuxième diagonale tout aussi impressionnante, regardez. Percussion, double vrille, salto avant, vrille et demi. Oh oui, quelle technicité ! C'est au-dessus, c'est au-dessus de son compatriote. Pour l'instant s'il n'y a pas d'erreur, c'est nettement au-dessus oui. Une troisième diagonale avec la réception roulade. Chapeau, chapeau. Dragulescu pour l'instant, c'est la perfection. Prend une sérieuse option aussi sur la note de départ parce que là, c'est des difficultés beaucoup plus difficiles. Donc il rapporte beaucoup plus de points. Là il souffle. C'est le salto costal avant la dernière diagonale qui est aussi une grosse difficulté. Rondade flip, double salto arrière avec double vrille. Voilà, et peut-être une réception pénalisée mais la difficulté d'ensemble était quand même très élevée. Et on a vu Celariu tout à l'heure faire ce même exercice au début de son mouvement. Lui, Marianne Dragulescu, il le fait à la fin. Voilà, on revoit la première diagonale. Regardez l'amplitude, l'impulsion et le salto un quart. On peut voir derrière tous les entraîneurs qui regardent. Son bouche bée devant cet exercice. C'est un doublé roumain en tout cas, ça c'est une certitude. Et Marianne Dragulescu qui devrait être sacrée champion d'Europe. Oui, sans trop de suspense. 9'637, vous voyez sa note de départ, 10. C'était vraiment excessivement difficile et Dragulescu triomphe. Un doublé roumain donc au sol. Dragulescu devant Celariu. Robert Gall troisième. Et Dimitri Karbanenko prend la cinquième place. Excellente performance avec une petite pénalité en raison d'un dépassement de temps. Allez, les éléments s'enchaînent. On va suivre maintenant le saut de cheval féminin. Avec, on va dire, une chance belge. Vous avez vu la supportrice avec Aguié van Valeghem. Alors la finale au saut de cheval se déroule sur deux sauts. Voici le premier pour la beige qu'on appelle le Yurchenko. C'est-à-dire un renversement arrière. Là, on peut voir que la gymnaste effectue une rondade avant le tremplin. Un flip sur la table de saut. Impulsion des bras. Et une vrille ennemie dans le deuxième envol. Aguié avait terminé 23e au concours général lors des Jeux d'Athènes. 7e au championnat d'Europe 2004. Elle était 3e lors de l'épreuve de Coupe du Monde de Paris il y a quelques semaines. Assez agréé. Réception non pénalisée. Elle est bien restée entre les deux lignes. Je rappelle que si la gymnaste pose un pied en dehors des lignes, elle est pénalisée d'un dixième. Et si elle pose les deux pieds en dehors, elle se voit retirer deux dixièmes. Alors la gymnaste se prépare pour effectuer son deuxième saut. Voilà, 25 mètres d'élan. Le Yurchenko. Voilà un peu la même forme de saut. On va revoir ça au ralenti. La gymnaste effectue un demi-tour un peu après. Voilà la rondade. Impulsion sur le tremplin. Demi-tour. Impulsion des bras et le salte arrière. Corps carpé. C'est beau, c'est beau. Ce sont deux beaux sauts de base. Beaucoup de gymnastes effectuent ces sauts-là. Voilà, un petit peu décalé. La gymnaste sera pénalisée par le petit sursaut qu'elle fait. Elle reste dans l'axe. Et la première place provisoire pour Aguié, Van Valeghem. Sans doute une médaille. Elle semble très proche de la médaille, la Belge. Francesca Benoli. C'est, on va dire, une petite nouvelle à ce niveau. En tout cas, elle est en gros progrès. Francesca Benoli n'a que 15 ans. Et là, c'était très technique. Voilà, très très beau. Contrairement à la gymnaste belge, elle a rajouté un demi-tour. On voit la même phase d'élan. Et là, double vrille dans la phase d'envol. Facile. En tout cas, apparemment facile. Parfaitement maîtrisée. On va revoir ça bien ralenti. Impulsion des bras. Prise d'envol. Deux tours sur elle-même. Un petit sursaut, c'est impeccable. La difficulté, 9,80. Très bonne note pour Francesca Benoli. On a moins de 4 dixièmes de faute. C'est pas mal. Je me suis assez jugé sur la réception. Mais aussi les fautes d'exécution dans l'espace. Voilà, deuxième saut. Oh là encore, c'est parfait. Elle devrait prendre le commandement assez largement, Francesca Benoli. Oui, c'est propre. C'est bien maîtrisé. Ça paraît facile quand on voit ça. Demi-tour, impulsion. Salto avant, suivi d'un demi-tour. Elle a énormément d'amplitude. Elle a le temps de voir le sol avant d'atterrir. Bien maîtriser sa réception. Oui, oui, largement en tête. Francesca Benoli. 9,412. On va voir si Anna Pavlova peut rester au commandement. Mais c'est vrai qu'elle doit être un petit peu sous pression là, la Russe. Oui, peut-être un petit peu fatiguée aussi de son concours général de la veille. C'est vrai qu'elle a terminé placée au concours général. Oui, la seconde position, juste derrière Marine. Voilà, ça se reçoit un petit peu. Durschenko double vrille. On voit nettement moins d'amplitude. Les bras sont fléchis sur la table de saut. La double vrille, un petit peu plus difficile. Elle est obligée de faire un pas en avant. Manque de rotation et de hauteur. On voit les gens aussi qui se désunissent un petit peu. Oui, c'était très limite, vous l'avez vu. Anna Pavlova, deuxième l'année dernière lors des championnats d'Europe. qui espère sans doute encore conquérir le titre. Mais ça va être dur. Là, il faudrait vraiment un deuxième saut exceptionnel. 9,3. Elle a été assez bien notée là, je trouve. C'était assez moyen quand même. C'est vrai qu'on le sait, la réputation joue toujours. Les juges sont un petit peu indulgents. C'est un petit peu comme au bac. Elle avait un bon carnet scolaire. Anna Pavlova, on va voir que donne son deuxième saut. Voilà, deuxième saut aussi, un petit peu juste. La première place serait franchement un petit peu exagérée. Parce que vous l'avez vu, la réception est quand même loin d'être parfaite. Voilà, toute l'expérience de cette gymnaste quand même. Sans doute une gymnaste plus jeune aurait posé les mains. où elle a réussi à se rattraper en l'air. Là, on voit l'impulsion sur le tremplin qui est juste juste. On voit les pointes de pied qui sortent. Pavlova, troisième également à Athènes. Mais là, vous voyez, sa réception, pied droit. Je ne sais pas si les juges vont m'en tenir compte, mais nous, on l'a vu en tout cas. Je pense qu'ils l'ont vu également. Hop là. Eh oui, eh oui, eh oui. 9,312, ce n'est pas suffisant pour s'imposer. Anna Pavlova est battue donc par la toute jeune Francesca Benoli l'Italienne. La joie bien sûr de Francesca Benoli qui n'y croyait pas. Eh bien voilà, elle s'impose. Premier grand titre au niveau international pour Francesca Benoli donc qui s'impose devant Anna Pavlova et Agnès Van Valeghem. Retour à Debretsen pour suivre les championnats d'Europe de gymnastique artistique avec les finales par Engin. On va suivre le cheval d'Arson. Cheval d'Arson avec, pour commencer, une vieille connaissance, Nikolai Kriukov, le russe, 26 ans, ex-champion du monde au cours général, c'était il y a quelques années, l'année dernière. Il avait terminé 5e au championnat d'Europe à cet agré. Oui, finale très indécise. Beaucoup de grands spécialistes. Et là avec Nikolai, c'est parti très vite. Vous allez voir les gymnastes les plus impressionnants à cet appareil. Les transports latéraux. On a vu un petit accrochage là. Ça, c'est très difficile à faire. Le gymnaste a quelques centimètres pour poser ses mains. Les fameux ciseaux imposés par le code de pointage. Énormément d'amplitude. Et là où beaucoup d'autres gymnastes arrêtent leur mouvement, lui Nikolai il continue. Il fait encore ce qu'on appelle les balades. Tout simplement une traversée du cheval d'avant en arrière. Et la sortie vers l'équilibre à suivi d'une pirouette complète. C'est parfait. Ce petit bémol, un petit accrochage qu'on a pu apercevoir au début de son programme. Que vous, vous avez pu apercevoir. Parce que personnellement, je ne l'ai pas décelé. Ce petit accrochage, c'est vrai que c'est un exercice quasi parfait. On peut voir ses poignées en plastique très étroites. Alors vous évoquiez le code de pointage. Ce sont un petit peu les figures imposées à chaque gymnaste. C'est un code qui est révisé tous les 4 ans ? Voilà, tous les 4 ans, le code est révisé. Les gymnastes doivent s'adapter. Kreyukov, on l'avait senti, a frôlé de la perfection. En tout cas, il prend le commandement avec 9,650. Les compteurs sont remis à zéro, il faut le dire, au départ des finales. On ne tient pas compte de la note obtenue lors des qualifications pour cette finale. Il est moustachu, il est roumain. C'est Marius Urzica. Lui aussi, c'est un ancien, 29 ans. Il était 2e l'année dernière à Athènes, vice-champion olympique. 3e également par équipe. 5e au championnat du monde 2003. Un spécialiste donc. Voilà, c'est le spécialiste à cet appareil. Vous allez voir, au milieu de son mouvement, les grands cercles Thomas que voici. Énormément d'amplitude. Et de vitesse. Oui, énormément de vitesse. Les ciseaux que vous allez voir chez tous les gymnastes, à cet appareil. Enchaînés par les balades. Énormément de rythme, un peu plus de rythme que le russe. Ce qu'on appelle les ch'toclis. Nom du gymnaste qui les a inventés. La pirouette, c'est parfait. Oui, c'est très beau, très beau. Et sans doute un peu meilleur que ce que l'on a vu avec Ryukov. Et voilà, cet appareil, c'est un peu dur de juger par rapport aux difficultés. C'est tellement technique. On peut se faire un ordre d'idée par rapport au rythme, la tenue du corps. Il y avait l'amplitude. Les pointes de pieds tendues. Et la vitesse d'exécution là qui était vraiment impressionnante. Impressionnante, tout le monde l'exercice. Oui, 9'762. C'était 9'650 le score à 29'762. Il prend le commandement très logiquement, Marius Orzica. Christian Berkey, le hongrois. Oui, la révélation de l'année. Il a fait, je crois, tous les tournois de Coupe du Monde cette année. Il était à chaque fois sur le podium. Et là, il est chez lui. Il était sur le podium également l'année dernière au championnat d'Europe à Ljubljana. C'est parti. Là, vous allez voir la différence. Quand il va exécuter ses ciseaux, c'est le seul à monter pratiquement à l'équilibre. Ici, une originalité. Le Wugugnian, voilà. Balade complète du cheval avec rotation complète du corps. Seconde balade. L'Ejtoklibe, c'est-à-dire qu'il travaille sur la poignée. C'est vraiment l'endroit le plus étroit. Et voici les ciseaux. Regardez. Là, c'est impressionnant la hauteur qu'il met pour faire ses ciseaux. Ça, c'est le petit plus qui peut faire la différence. À ce niveau-là, les gymnases partent pratiquement tous sur 10. Et je pense que là, ça va porter ses fruits. Oui, c'est très serré. Difficile, difficile à dire, évidemment. Le public a choisi. Ah oui, ça, il est chez lui. Ils aimeraient bien le voir gagner. Mais à niveau égal, je pense que les juges vont préférer son mouvement du fait des ciseaux. Eh bien oui, bien vu. 9'775. La différence n'est pas énorme. Et c'est donc Christian Berkey qui est champion d'Europe. Champion d'Europe au cheval d'Arson. Bordica 2ème. Bon, personnellement, je ne suis pas totalement convaincu. Mais bon, on va dire que Berkey était meilleur aujourd'hui. Eric Casimir, encore un Français en finale. Eric Casimir prend la 6ème place. Belle performance pour lui. On enchaîne avec notre discipline fétiche, on peut le dire, depuis les Jeux d'Athènes. Ce sont les bars asymétriques. Personne n'a oublié le sacre d'Emily Le Penek. Un sacre un petit peu inattendu, mais qui a fait véritablement chaud au cœur. Et on va voir si Emilie, ce qui est toujours assez difficile, parvient à conserver sa place. Voilà, va-t-elle confirmer cette grande performance ? Allez, on suit une de ses rivales. Dalia Scoba. Toute jeune gymnaste. 15 ans, effectivement. Qui était encore junior l'année dernière. Donc, pour sa première grande compétition en senior. Il était à Paris pour la Coupe du Monde. battu par Emilie. Voilà, pour l'instant, c'est pas mal. Sortie en double avant avec un petit pas. Très bel exercice. On voit, elle est toute jeune. Voilà, position à la terre. On va pouvoir voir le travail des mains sur les barres. Ces petites lanières de tissu que l'on appelle les maniques. Certaines, elles sont en cuir. Grand tour sur un bras, suivi du lâchet de barre Jäger. Voilà, le Jäger qui est le nom d'un gymnaste. C'est tout simplement le premier à l'avoir fait. Donc, ça porte son nom. Dalia Scoba, à l'Ukrainienne, prend le commandement. Note de départ où il est 10, 9,50. Elle est en tête, mais il reste à suivre quelques favorites, et notamment Tania Jenner, l'Espagnol. 16 ans, 5e l'année dernière lors des championnats d'Europe. Voilà, beaucoup de gymnastes féminines font les mêmes éléments que les garçons à la barre fixe, ce qui est d'autant plus dur, puisqu'il y a une barre inférieure. Voilà, l'image de ces grands tours Stalder, et ce passage à la barre supérieure. On a fait barre, les grands tours Soleil. Prise de vitesse pour la sortie, en double arrière avec une vrille. Ouais, c'est joli, c'est joli ce qu'a fait l'Espagnol. Voilà, l'entrée impulsion sur la barre inférieure. Elle a entamé le début de son mouvement. L'élément qu'on appelle le Stalder, là, elle rapproche les mains vers la barre. Et ici, le lâcher de barre en Ginger. Alors, tout à l'heure, c'était le Jäger. Voici le Ginger. C'est le Ginglaste Allemand qui a inventé cet élément. Beau lâcher. Belle sortie. Logiquement, logiquement, Tania devrait prendre le commandement. Oui, c'est fait. 9,562. De très peu, mais c'est logique. Un peu plus de difficulté. Et voilà, celle que nous attendons. Emilie. Un petit peu malheureuse, on le rappelle, lors du concours général. De chute à la poutre. Elle a l'occasion, évidemment, de remporter un nouveau titre aux barres asymétriques. Allez, c'est parti. Pour Emilie, aujourd'hui, un nouveau mouvement. Elle a rajouté, je crois, un lâcher de barre. Ça va commencer tout de suite par le tour volant et le fameux Def. Ça rattrape. Oh oui, magnifique. Et voilà ici la grande nouveauté. Un deuxième lâcher de barre. Elle prend le dessus par rapport au jeu. Elle ne veut pas lâcher. Elle veut confirmer. Je vais vous montrer que c'est vraiment elle la meilleure. Elle continue parfaitement bien son mouvement. Le plus gros est passé. Et là, la sortie, attention, prise d'élan. Double arrière avec Vri. Oh oui, magnifique. Emilie Le Pennec est toujours au commandement. Elle est toujours la patronne à cet exercice extraordinaire. Emilie Le Pennec, franchement. Ah oui, là, il n'y a pas de doute. Elle est vraiment au-dessus du lot. On a pu voir là. Ah oui, on a vu des difficultés quand même beaucoup plus grandes. Regardez, tour volant. Premier lâcher de barre. Et directement le def juste derrière. Lavrie et ennemie. Elle voit sa barre et elle rattrape. Ici, la sortie. On pack full groupé. Réception pile. Ah oui, bien pilé. 9,687. La même note qu'à Athènes. Emilie Le Pennec est championne d'Europe. Après avoir été sacrée l'année dernière championne olympique. Superbe, superbe pour la gymnase de l'US Créteil. Emilie Le Pennec s'impose. Et Marine Debeau est encore placée quatrième. A noter, donc, Sophronnier assez loin. Elle était blessée, la cheville. Elle s'était engagée néanmoins. Victoire donc française à nouveau aux bars asymétriques. Les anneaux, Benoît, avec un peu de nostalgie. Parce qu'ils vous ont été fatales, ces anneaux, lors de la Coupe du Monde à Bercy. Oui, voilà, ils n'ont pas été gentils avec moi. Une petite blessure, mais ça arrive. Luxation de l'épaule. Et je crois, une blessure excessivement douloureuse. On vous souhaite évidemment un prompt rétablissement. Alors qu'on suit donc l'Italien, l'Italien Coppolino. Qui avait été médaillé lors des championnats du monde 2003. Voilà, donc on va pouvoir apprécier ces hommes forts. Qui enchaînent les forces. Les croix de fer les avions. Les croix de fer renversées. Pour l'instant, exercice parfait pour Andrea Coppolino. Voilà un élément que l'on appelle la planche libre. Suivi des grands tours soleil. C'est un exercice d'une grande maîtrise. Le gymnase doit allier la force et les élans. A l'image de cette sortie en double salte arrière tendue, pile chute. Remarquable, remarquable Andrea Coppolino. Ah, il devrait prendre nettement le commandement. Voilà, on peut voir l'exercice. Tous les muscles se contractent. Fibre musculaire tendue au maximum. Voilà la croix de fer en position équerre. Et ici le grand tour soleil. La sortie en double salte arrière tendue. Et la première place avec un total de 9,712. Très très bonne note pour Coppolino. C'était vraiment excellent. Et c'est Yuri Vangelder qui est vraiment celui que tout le monde attend ici. Oui, victorio à Bercy. Il y a quelques jours. Il est des cinquièmes déjà. Depuis la d'Europe 2004. Vous allez voir, c'est impressionnant ce gymnaste. Déjà par sa musculature. Oui, c'est différent de celle de l'italien. Il a des vrais pistons à la place des épaules. Vous allez voir, il ronde elle. Et là, ça remonte comme par magie. Et il va jusqu'à la croix de fer à l'équilibre. C'est vraiment impressionnant. Hop là. La réception à nouveau. Ah oui, c'est vraiment... On a l'impression qu'il est attaché avec des petites ficelles. Et il rajoute une dernière force pour le spectacle. C'est vraiment une prouesse physique impressionnante. Il est vraiment au-dessus du lot à ce niveau-là. Le seul petit bémol pour ce gymnaste, c'est son apparence physique qui est un petit peu gâchée par une musculature trop importante. Mais ça pile. Et oui, ça va être très très chaud pour la première place. C'est vraiment ce qui se fait de mieux aux anneaux. C'est vraiment l'élite mondiale. Le niveau européen est très élevé. On voit l'alignement des épaules. Et là, la remontée à l'hirondelle, cette position impressionnante. La fameuse croix de fer. Alors, avide spécialiste, il devrait prendre le commandement. Logiquement, il prend le commandement loin devant pour moi. C'était nettement plus dur que l'Italien, ce qu'il a fait. Eh bien oui. Eh bien non, pardon. Il est à égalité. 9,712. 9,712. Eh bien, égalité entre Andrea Coppolino et Yuri Van Gelder. Personnellement, j'ai préféré cette prestation. C'est la moyenne des notes des juges qui donne ce 9,712. Voilà, l'égalité parfaite entre Coppolino et Van Gelder. Voilà, ça n'a pas séduit tout le jury, apparemment. Il y aura donc une médaille partagée. Quoi rassurez-vous ? Il y en aura une pour chacun. Et on va voir de quel métal sera la médaille de Coppolino et de Van Gelder. On suit Alexander Safoškin, le Russe. Un gros client aussi. Impressionnant, vous allez voir. 29 ans, 7e aux anneaux à Athènes. Voilà, qui commence directement par le gros de son mouvement. Une hirondelle suivie d'une croix inversée. Et champion d'Europe en titre. Voilà, cet appareil. Et là, c'est absolument magnifique ce qu'il fait. Suivi d'un Nazarian. Tour complet sur lui-même. Suivi d'une croix de fer. Parfaitement maîtrisé. Safoškin qui entame la deuxième partie de son mouvement. Avec les grands tours. Ici, l'élément que j'en appelle la lune. Ici, le grand tour. Avec double tendu, pile chute. Et bien là encore, on n'était pas loin de la perfection. Peut-être un petit peu moins difficile techniquement, Benoît. Un peu moins difficile que le hollandais. Mais j'ai préféré à l'italien. Bon, à ce moment-là, ils sont égalités. Alors, est-ce qu'on va avoir trois premiers ex-aequos ? À ce niveau-là, je pense que c'est une question de goût. Surtout aux anneaux. Les gymnases sont tellement forts. Pour les départager, c'est extrêmement difficile. Eh bien non, eh bien non. Il ne sera pas égalité. Il n'est pas bien loin. 9.675. Mais il prend donc la troisième place. Médaille de bronze. Donc pour Safoškin, il y aura donc deux médailles d'or. Une pour Andrea Coppolino. Et une pour Yuri Van Gelder. Premier ex-aequo. Et encore une fois, notons la présence d'un Français en finale. Décidément, l'équipe de France. est présente partout. C'est Dani Rodriguez qui prend la septième place. Très prometteur pour Dani, qui est tout jeune. Retour à Debrecen. Poursuivre maintenant le saut de cheval. Masculin, saut de cheval avec encore un Français en finale. Raphaël Vignanit. Extraordinaire, on peut le dire, parcours. De l'ensemble de l'équipe de France. C'est vraiment, je crois, on peut le dire, Benoît, les meilleurs championnats d'Europe de l'histoire de la gym française. Oui, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Il y avait des représentants français pratiquement à tous les agrès. Exceptionnel, exceptionnel. Et on rappelle évidemment le titre de Marine de Beauvres au concours général. Le titre également d'Emilie Lepenek. On l'a vu tout à l'heure aux barres asymétriques. C'est vraiment une extraordinaire lancée. Mais là, on s'intéresse donc au saut. Avec une petite faute à la réception pour Razvan Selariou. Voilà, il nous présente un saut qui part sur la note de 9,90. Un grand pas à la réception. Tout de même assez bien maîtrisé. La distance de course est la même chez les garçons et ses filles. 25 mètres. Razvan Selariou, on le rappelle, deuxième au sol. Donc déjà médaillé. Et également deuxième au concours général. Donc il en est à deux médailles d'argent. Et ça va être dur quand même d'aller chercher l'or. Avec un total de 9,587 pour ce premier saut. Deuxième saut donc pour le Roumain. qui avait remporté la Coupe du Monde cette année à Gant. Dans cet exercice particulier du saut de cheval. C'est Selariou qui va nous présenter un deuxième saut. De familles différentes. Celle du premier. Ce qui est imposé par le jury. Un saut en renversement avant suivi d'une double vrille. Beaucoup de vivacité, beaucoup de vitesse. Un saut techniquement difficile. C'est pour cela que la réception est assez confuse là. Assez basse avec un pas sur le côté. Je pense qu'il sera évidemment sanctionné. Ça sera dur quand même d'aller chercher le titre. Voilà on a vu la bonne flexion de bras à l'impulsion. Flexion de jambe. Et puis le pas sur le côté. Il prend le commandement quand même avec un total de 9,568. C'est la moyenne des deux sauts. On le rappelle. Les compteurs sont remis à zéro au début de la finale. Philippe Yanef, le bulgare, 23 ans. Cinquième à Athènes. Quatrième au championnat d'Europe l'année dernière. Toujours au saut de cheval. Gabarit assez léger. Avec un saut de très grande amplitude. Vous allez voir Yurchenko double vrille ennemi. Un petit peu en arrière. Et vous allez pouvoir voir au ralenti la netteté de son saut. Les jambes sont parfaitement tendues. L'impulsion des bras. Regardez c'est un vrai bâton. Ouais magnifique magnifique expression dans l'air. Mais là encore la réception va être sans doute légèrement sanctionnée. Voilà mais je pense qu'il grappille des points lui par rapport à l'exécution de son saut. Quand même un bon pas en arrière. La rondade. Le flip. La prise d'envol. Et la double vrille et demi. 9.625. C'est quand même effectivement une très très bonne note. Pas trop pénalisé donc cette réception. Oui j'arrive quand même à faire la différence sur les fautes d'exécution. Le deuxième saut pour Philippe Yanef. Sans doute de même ordre. L'habitude de le voir un petit peu en tournoi. Il va nous faire sûrement une double vrille et demi. Mais il va l'amener différemment. On va voir ça tout de suite. La course d'élan. Voilà impulsion sur le tremplin. Pose des mains décalées. Double vrille et demi. Cette fois-ci un sursaut vers l'avant. Un saut que l'on appelle le Yurchenko. Du nom du gymnase qu'il a inventé. Voilà. Vous avez tout compris. C'est une tradition on le sait. Voilà. Pose de main. Impulsion. Et double vrille et demi. A noter quand même que pour les garçons. La table de saut. Le saut de cheval. La table de saut que l'on appelle aujourd'hui. Oula. C'était juste là par contre. Oui. Il a mordu. Il a mordu la ligne. Mais là aussi pas trop de sanctions. 9. 562 pour le deuxième saut. Et il prend le commandement. Vous l'avez vu. C'est logique par rapport à Celariou. Oui. Il s'était mieux maîtrisé. Jeffrey Wames. Néerlandais. Le Néerlandais effectivement. Gymnastra Dynamics. Spécialiste au sol aussi. Il était en finale. Tout à l'heure. Premier saut donc pour Jeffrey Wames. Allez c'est parti. Course d'élan. Voilà un saut à Yorchenko. Et double vrille et demi. Voilà le même saut que le jeune bulgare. Là aussi très très bien exécuté. Les jambes sont tendues. Et un léger sursaut vers l'avant. La note devrait être meilleure je pense. Oui. Rien de très mauvais à signaler. On va signaler que ce sont des sauts de grande grande capacité. Mais ce n'est pas ce qui se fait de mieux pour l'instant. 9,587. C'est serré. Serré pour une place d'honneur. Pour la première place. C'est Philippe Yanef. Le bulgaire qui est au commandement. Ils ont tous les deux les mêmes sauts. Maintenant il faut aller chercher vraiment le détail. La perfection. Chercher à piler la réception. Impulsion. Lune salto avant. Double vrille. Et ce n'était pas pilé. Non. Ce n'était pas pilé. Toujours pas pilé d'ailleurs. Et techniquement. Dans l'air c'est encore excellent. Petite flexion de jambe à la réception. Là ça va être assez difficile de savoir qui va passer devant. Oui difficile. Difficile. On va laisser les juges. Et bien voilà. Et bien il est deuxième. Jeffrey Wames. 568. Oui c'est vraiment excessivement serré. Philippe Yanef donc toujours au commandement. Jeffrey Wames le néerlandais deuxième. Alors Evgenis Apronenko. Lui c'est le spécialiste à cet agrès. Il a déjà eu beaucoup de médailles. Effectivement. Notamment une médaille d'argent l'année dernière à Athènes. Vice champion d'Europe également l'année dernière à Ljubljana. Toujours au saut de cheval. Spécialiste. Saponenko. Un des anciens du circuit. 26 ans. Et vous allez voir tout de suite la différence. Des doubles rotations. A l'image de ce premier saut. Lune. Double salto avant avec un demi-tour. Effectivement. C'est tout à fait exceptionnel ce qu'il vient de faire. Regardez. Impulsion des bras. Double salto avant. Et juste avant d'atterrir sur le sol il fait un demi-tour. C'est excellent. Et là c'est un saut je pense le meilleur. On peut le dire. Qu'on ait vu en finale pour l'instant. Oui. C'est ce qui se fait de mieux au niveau mondial. Marianne Dragoulescu lui aussi le fait. Bon la réception est légèrement mordue vous l'avez vu. Mais là encore je pense que ce qu'il fait dans l'air devrait compenser cette petite erreur. Voilà c'est un saut qui part sur 10. Oui nettement. Pardonnez cette petite erreur. 625 c'est excellent. Allez il faut rester dans les mêmes eaux pour aller chercher un titre. Pourquoi pas. C'est possible. Et là vous allez voir son deuxième saut. Un saut en renversement arrière. Je pense qu'il va exécuter un Tsukara à double arrière carpé. Vous allez voir les jambes seront tendues. Le corps sera fermé. Ça va aller très vite. Demi-tour sur le cheval. Voilà impulsion. Double salte arrière carpé. Réception pile. Ah oui magnifique réception. Et c'est peut-être bien ce deuxième saut qui lui offre le titre européen. Voilà il a sorti vraiment le grand jeu là. Oui oui oui. Franchement je ne vois pas très très bien comment on pourrait placer Yanev devant Sapronenko. Ouais superbe. Superbe réception là cette fois-ci. Le sourire. Oui il est champion d'Europe. Evgeny Sapronenko qui s'impose donc au saut de cheval pour la première fois. Un premier titre européen pour le Letton. Donc un titre pour la Lettonie. Philippe Yanev deuxième et deux médailles de bronze. Le roumain c'est la Rio à nouveau médaillée. Et Jeffrey Weim's à noter la septième place donc de Raphaël Vignanitz. Allez une courte pause et on revient à Debrecen. Debrecen pour la finale de la Poutre avec Du Beaumonde. Et on va commencer avec notre championne d'Europe. Et oui c'est elle la première championne d'Europe du concours général. Première championne d'Europe française. C'est Marine de Beauve qui est là. Un de ses exercices favoris Benoît. Oui à la Poutre. La bête noire des gymnastes féminines. Un peu à l'image du cheval d'Arson chez les garçons. Un gré d'équilibre. Et ça commence déjà pas mal pour Marine avec un salto arrière demi suivi d'un salto avant. Réception pile. Flip pied décalé. Salto arrière tendu. Pile chute. Voilà c'est impressionnant de les voir évoluer sur cette Poutre. Voilà Flip Poisson arrivé directement à l'équilibre. C'est impressionnant. Marine qui s'est imposée en Coupe du Monde il y a quelques semaines à Bercy. Salto avant pied décalé. Salto costal. Les grands sauts chorégraphiques qui je rappelle sont notés aussi. Ils sont de l'amplitude. Beaucoup d'élégance chez Marine. La préparation pour la sortie en double vrille et demie. C'est un très très beau mouvement pour Marine là. Oui. Avec un petit pied à la réception. Mais c'est vrai que sur la Poutre c'était vraiment excellent. Beaucoup de difficultés techniques. Oui et puis il n'y a pas eu de déséquilibre. On n'a pas noté de faute majeure dans cet exercice. Marine qui est une gymnaste vraiment régulière. Là on revoit la sortie d'impulsion. Marine fait deux tours et demie sur elle-même avant de retomber sur le sol. On a Véronique Legras. Très contente. Et la première place provisoire pour Marine de Beauvres. Marine vise sa deuxième médaille d'or ici à Debretsen. En tout cas elle s'est bien remise de son titre. Pas trop fêtée. C'est vrai que ce n'est pas trop le genre de la maison. Non pas du tout. Surtout au milieu d'une compétition. Pour l'instant on suit des rivales de Marine. Et voilà Anna Pavlova qui a peut-être envie de prendre sa revanche. Anna Pavlova qui est partie légèrement en déséquilibre Benoît. Oui on a vu elle a failli tomber. Donc ça forcément c'est pénalisé. Et Anna Pavlova qui a raté l'or tout à l'heure. On l'a vu. Voilà puis qui a raté l'or aussi au concours général. Oui au saut de cheval et au concours général. La poutre ça va être difficile quand même. C'est un petit peu moins bien parti. Mais elle s'est bien ressaisie. Pour l'instant c'est pas mal. Ah deuxième déséquilibre. Elle est terminée quatrième à Athènes à la poutre. Et aujourd'hui ça va être limite même pour le podium. C'est difficile pour les gymnastes quand on sait qu'on a fait quelques erreurs. Il faut tout de même finir son mouvement. Mais rien n'est perdu. On ne sait pas ce que les autres gymnastes vont faire. Allez préparation pour la sortie. Rondade impulsion. Et triple vrille pour Anna Pavlova. Une réception on va dire correcte mais quand même plusieurs déséquilibres. On va peut-être revoir ça au ralenti. Oui on a vu deux déséquilibres. Ce qui lui retire pas mal de dixièmes. Et on sait à ce niveau là à quel point ils sont importants ces dixièmes. Et là je pense que Marine devrait rester au commandement. Les jambes se désunissent un petit peu et la triple vrille n'est pas vraiment terminée. On n'arrive pas vraiment de plein face à la poutre. Et on le voit ce n'est pas la rigolade sur le visage d'Anna Pavlova. Qui est donc battue par Marine de Beauvres. Une fois de plus. Mais attention, mais attention à Catalina Ponor. Tout simplement la championne olympique à la poutre. Oui qui vraiment domine cet agrès. Triple médaillé d'or à Athènes. Catalina Ponor, favorite. Même si ça ne sent pas être l'euphorie au sein de l'équipe de Roumanie. Il y a très peu de représentants roumains et roumaines lors de ces championnats d'Europe. Une gymnaste très gracieuse. Logiquement, s'il n'y a pas de grosse catastrophe, elle devrait s'imposer dans ce concours à la poutre. Personnellement je ne l'ai jamais vu tomber. Essayez de lui porter la poisse là je crois. Une deuxième médaille d'or pour Marine ce serait pas mal. C'est impressionnant de solidité. L'enchaînement des flips, il y a du rythme. Ça ne branche pas à la réception des sauts. Tour complet sur les pointes des pieds. Flip tour complet, arrivé à l'équilibre. Une grande difficulté technique. Qui est parfaitement maîtrisée par Catalina Ponor. Voilà, un passage du corps près de la poutre. C'est un passage imposé aussi par le jury. La sonnette, la préparation pour la sortie. Rondade et double salte arrière. C'est beau, c'est beau, c'est le titre. Un titre de plus pour Catalina Ponor. On va presque dire que ça sauve un petit peu l'honneur roumain. Qui n'a pas été, on va dire, totalement défendu dans ses championnats d'Europe. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'être très motivé en une année post-olympique. Mais là, je pense que la médaille d'or n'est pas loin pour Catalina Ponor. 17 ans. Qui maîtrise, qui maîtrise. Oh oui, c'est vraiment impressionnant. On voit tous ces petits pas chorégraphiques. Et là, la sortie de Salterriere Carpe. Une double rotation. Et puis la réception, c'est impeccable. A l'image de son mouvement. Et la note... Et elle est championne d'Europe, Catalina Ponor. Et à nouveau, championne d'Europe. 9,737. Elle était au-dessus, donc la roumaine. Voilà, félicité par... Traîneur d'équipe de France. La victoire donc pour Catalina Ponor. Mais encore une médaille française Marine de Beau. Donc, médaille d'argent. Et à noter, à nouveau, la bonne performance d'Emilie Lopenech. Huitième de cette finale. Émilie qui n'a pas été excessivement heureuse à la poutre, puisqu'elle a été tombée deux fois lors du concours général. En tout cas, elle est encore placée en finale. Huitième donc, et Marine deuxième de cette compétition. Les barres parallèles. L'exercice masculin, bien sûr. On le sait, il y a des agrès masculins, des agrès féminins. Les barres parallèles. Je vous laisse peut-être les définir, ces barres parallèles. C'est quoi les pièges, un petit peu, Benoît ? Les pièges, surtout pour les gymnastes. En fait, les gymnastes masculins, aux barres parallèles, font beaucoup de travail en suspension. Un peu à l'image de la barre fixe. Mais ils n'ont pas de manique. Donc, le risque, c'est éventuellement de glisser, de perdre l'adhérence. Allez, vous allez voir, Mika Petkovsek, en tout cas, un des grands spécialistes à cet appareil. Regardez, il travaille en suspension, qu'on appelle le salto en dessous. Un deuxième salto en dessous, suivi d'un demi-tour. Et le passage sur une seule barre. Les grands spécialistes, effectivement, souvent compensés lors des grandes compétitions. Et vous évoquiez ces réceptions. Voilà, regardez, il travaille en suspension. Des fois, les gymnastes glissent, tout simplement. Ce qui peut entraîner, évidemment, la chute. Oui, c'est beau. C'est très, très beau ce qu'a fait Mika Petkovsek, le Slovène. On a une sortie en double salto arrière carpe. On a vu un tout petit pas. Ce n'est pas grand-chose. On voit, bien sûr, les barres sont faites en bois. C'est un agrès très souple. C'est dynamique, un peu, pour permettre aux gymnastes de prendre de l'envol. À l'image de ce salto, un quart. De la précision aussi. Parce qu'il ne faut pas rater les barres. Moi, je vous le dis, sinon, ça fait un peu mal aux bras. On a d'ailleurs une chute à déplorer lors de cette finale. C'est Johan Mounard qui est tombé. Mais malheureusement, pourtant, il avait gagné le tournoi de Bercy très récemment. Il y a une autre chance française avec Yann Kuchera. Voilà, qui dans son exercice va nous présenter le Kuchera. Un nouvel élément qu'il a proposé l'année dernière et qui vient juste d'être homologué dans le code de pointage. Je vous laisse le décrire. Le Kuchera, donc, un nouvel élément. Ça commence pour Yann sur le côté de la barre. On bascule, jambes serrées. Pour l'instant, ça va. Salto en dessous. Et là, c'est maintenant le Kuchera. Regardez. Salto en dessous. Dislocation d'épaule. Regardez, c'est impeccable. Ah oui, c'est beau, c'est beau. Avec un double salto arrière dans les bars. Le type Helt, que l'on appelle aussi, qui est comparé aux quatre chefs à la barre fixe. Passage à l'appui braquial. Pour l'instant, c'est impeccable pour Yann. Et c'est déjà la sortie. Double arrière. Il faut que ça pile à léger sursaut. Mais c'est très, très bien. Ah oui, c'est excellent. Yann Kuchera, donc, pour une médaille. Ça semble bon pour une nouvelle médaille française. Oui, je pense, parce que c'est un des grands favoris. Regardez la dislocation d'épaule. C'est ça, l'originalité de son mouvement. Prise d'envol, double salto arrière. Réception dans les bars. Là, c'est peut-être un tout petit peu pénalisé. Oui, mais ce n'est pas pénalisé par les juges, parce que c'est un élément de grande difficulté. Regardez. L'arrivée est assez violente. C'est sûr qu'il est difficile quand même de maîtriser totalement cette réception. Et là, la sortie ne sera pas trop pénalisée. Et c'est la première place pour Yann Kuchera. Une médaille assurément pour le français. Superbe performance. 9,587. Ça va être peut-être un petit peu juste pour l'or quand même. 9,587. On va voir ce que va faire Manuel Carballo, l'Espagnol. Emmanuel Carballo. On connaît plus son grand frère qui a été champion du monde à la barre fixe il y a quelques années. Et depuis cette année, il s'envole littéralement à cet appareil. Grand favori. Là, on peut apprécier cette ligne de jambes impressionnante. Salto en dessous. Tour complet. Vous allez voir, c'est très limpide, très propre. Petit pêle t'arrivée, Jean Bécart. Élément bout de barre. Salto en dessous. Suivi d'un petit pêle t'enroulé. Grande originalité. Pour l'Espagnol. Là, pour l'instant, c'est parfait. Et la sortie, double salto arrière. Ça pile. Et oui, et oui. Pour le titre, donc, l'Espagnol Manuel Carballo. On va revoir ça au ralenti. Le tip-elt enroulé. Passage à la suspension. Le gymnaste doit exécuter une grande force musculaire pour pouvoir faire le salto. Derrière. C'est beau, c'est beau. Oui, c'est limpide. Beaucoup d'aisance. Et le titre pour Manuel Carballo. 9,712. Oui, un avantage assez net quand même pour l'Espagnol. Oui, logiquement, oui. C'est logique. Donc, la victoire pour Manuel Carballo, 22 ans, qui s'impose devant Yann Cuchera. Médaille d'argent. Nouvelle médaille française dans ses championnats d'Europe. Et une nouvelle place en finale. Yohann Mounard, donc, 8e. On rappelle, il est tombé en finale. Mais le tir groupé est toujours très impressionnant pour l'équipe de France. Retour à Debretsen pour le sol féminin avec encore de belles chances de médaille pour l'équipe de France. Avec deux françaises en finale. Quelle richesse, quelle richesse. Parce que, franchement, c'est du jamais vu pour l'instant. Le bilan est plus que satisfaisant pour l'équipe de France, qui peut encore rêver de médaille au sol. Mais on va suivre d'abord une néerlandaise. Suzanne Harms, 19 ans, 4e, lors de la Coupe du Monde de Paris-Bercy, il y a quelques jours. Voilà, qui a nettement progressé cette année. On n'avait pas tellement l'habitude de voir à ce niveau-là. Ça commence très fort avec un double arrière, carpe avec une vrille. La suivi d'une triple vrille. Bien sûr, les filles évoluent en musique. Cet appareil, ça rajoute un peu de féminité, de grâce. Suzanne Harms, celle qui enchaîne ce chorégraphique un petit peu laborieux, là. C'est un petit passage. La chorégraphique qui est notée également. Oui, qui est notée, qui peut jouer en tout cas, qui peut influencer la note finale. On date de double vrille ennemie, suivie d'une vrille groupée. Là, un petit peu stressée, sans doute, Suzanne Harms. Oui, une réception qui n'était pas parfaite. Allez, on va se rattraper, sans doute, sur cette diagonale. Prise d'élan. Voilà, c'est déjà mieux. Oui, mieux. Peut-être moins difficile techniquement. Un petit peu moins difficile, oui. Difficulté en rotation avant. On arrive à la fin de son exercice. Bon, c'est relativement moyen. Pas mal de difficultés. Bon, une petite erreur au milieu de parcours. Alors, va-t-elle prendre le commandement ? Suzanne Harms, elle ne se sent pas très satisfaite d'elle-même. On va sans doute revoir ça. Là, c'est l'entrée de son programme. La triple vrille. Petite faute, hein, au niveau des jambes. Voilà, on va revoir l'erreur ici. La vrille avant. Et ce petit pas en arrière, on a vu, manque de hauteur. Eh bien, c'est la première place. Le total, 9,375. Il y a de la place. Il y a de la place pour nos petites françaises. Vous allez voir, Émilie qui, quand même, est assez forte à cet appareil. Elle est forte partout, Émilie, en fait. Oui, Émilie. Championne olympique, championne d'Europe. Et peut-être, pourquoi pas, une nouvelle médaille d'or au sol. C'est parti. Allez, c'est parti. Ronda de flip, full in carpe, réception parfaite. Ah oui, beaucoup de dynamisme. Oui, c'est déjà beaucoup plus léger que la Néerlandaise. Nettement mieux maîtrisée, plus dynamique. Le choix de la musique est important aussi. Il faut mettre les juges dans sa poche. Allez, les grands tours. Le saut écart. On aperçoit Yves Kieffer. Au fond. Pas très tendu, apparemment. Il cache bien son jeu. Allez, diagonale suivante. Double ouvrier d'ennemi. Suivé de Saltovrier. Il a aussi un léger déséquilibre. Pardon. Oui, oui, oui. Là, ça sera un petit peu pénalisé, sans doute. Voilà, c'était tellement bien parti au départ. C'est pas trop, trop grave. Allez, grand tour sur une jambe. On approche, là, tout doucement de la fin du programme. Allez, Émilie. Dernière diagonale. On a de flip, triple vrille. Ah oui, c'est... Là aussi, on voit peut-être un petit peu de fatigue. Elle a cassé le corps à la fin de son acrobatie. Mais c'est quand même pas mal. Ça peut suffire pour monter sur le podium. Allez, pour prendre peut-être le commandement devant Suzanne Harms. Ça va être serré, je pense, entre les deux jeunes filles. Oui, elles ont fait relativement le même mouvement. À peu près les mêmes acrobaties. Ça va se jouer à rien. La triple vrille, là, on a vu une petite erreur. Et non, et non. Malheureusement, 9'337. On voit la note de départ de 9'90. Je pense que c'est ça qui a pénalisé Émilie. Note de départ due aux difficultés, donc choisie par Émilie. Et voici donc une des grandes attractions. Isabelle Severino. Isabelle Severino, le retour. Une des anciennes. Il faut dire qu'elle a fait beaucoup de choses. Elle a arrêté la gym, tout simplement. On l'a retrouvée dans la troupe du Cirque du Soleil, notamment. Elle a fait de l'aérobic également. Elle est redevenue une des meilleures au sol. On peut dire qu'elle s'est maintenue en forme, comme il fallait, parce qu'elle revient très très fort. Je pense qu'elle a à cœur de donner tout ce qu'elle a, parce qu'elle n'a pas pu faire le concours général. La finale des bars asymétriques. Il y avait deux concurrentes françaises devant elle, donc elle n'a pas pu participer, malheureusement. Voilà, c'est limité à deux bars pays. Voilà, ça c'est également la richesse de la gym française. Allez, deuxième diagonale pour Isabelle, la plus compliquée. Ronda de flip, double vrille ennemi, suivie d'une vrille avant. Et là, c'est Pichut, elle s'est bien rattrapée. Oui, parfait, elle a du métier, Isabelle Severino. Elle a énormément d'expérience. Elle a réussi à masquer les erreurs pour les faire passer correctement auprès des juges. Allez, Isabelle, là, elle tient peut-être le bon bout, là. Pour l'instant, c'est beaucoup mieux qu'Emily et l'année irlandaise. Troisième diagonale. Ronda de flip et triple vrille impeccable. Ah oui, c'est beau, c'est très dur techniquement ce que fait Isabelle. Et sur le plan chorégraphique, c'est excellent. Alors, est-ce que Isabelle l'ancienne, 25 ans, c'est presque, on va dire, une mamie dans le monde de la gym. Mais c'est vrai que les jeunes filles sont quand même souvent en dessous de 20 ans. Et à 25 ans, Isabelle Severino va-t-elle mater toute la jeune classe ? En tout cas, c'est sympa de voir cette équipe de France faite de jeunes gymnastes et de gymnastes un petit peu plus expérimentés. En tout cas, la mayonnaise semble bien prendre, Benoît. En tout cas, c'était tout à fait superbe ce qu'a fait Isabelle aujourd'hui. Oui, je pense que l'équipe de France a besoin d'une chef de file à l'image d'Isabelle. qui est revenue en février 2004, s'entraînait vraiment à l'INSEP à plein temps. Et c'est la victoire pour Isabelle Severino. Isabelle Severino qui devient donc championne d'Europe à 25 ans. Et oui, championne d'Europe au sol. Elle a les larmes aux yeux, là, ça se voit. Et oui, c'est un long parcours pour elle. Et elle s'impose nettement, vous le voyez. 9,575, deuxième Suzanne Harms, troisième Émilie Lepenek, encore une médaille française. Et bien voilà, le rêve continue à Debretsen. Très, très belle médaille encore pour l'équipe de France. Trois médailles d'or, donc, pour l'équipe de France. Côté féminin, barre fixe avec peut-être un petit peu moins de chance de médaille. Ouais, là, il y a du gros concours, là. Il y a quand même Yann Kuchera en finale. Mais il y a également quelqu'un qui doit avoir un faux esprit de revanche. C'est Valery Goncharov, l'Ukrainien. Qui ne s'était pas qualifié pour la finale des barres parallèles, alors qu'il avait été sacré champion olympique. On va voir ce que ça va donner à la barre fixe. Voilà, lui qui reste un très très grand spécialiste à la barre fixe, vous allez voir. Lui, il enchaîne les lâchers de barre. Et ça part tout de suite, regardez, le Kovacs. Enchaîné avec un Kovacs et lui, il met une vrille dedans. C'est impressionnant d'amplitude, de vivacité. Il est terminé 8e à Athènes. Voilà, il était tombé d'ailleurs. Les enchaînements près de la barre. Le Stalder, jambe serrée. Et là, c'est la sortie en triple salto arrière. C'est impeccable. Superbe. Superbe Valery Goncharov qui va prendre largement le commandement. Ah oui, regardez, il a une lâchée de barre. Il s'envole au-dessus de la barre. Et là, il enchaîne directement avec une vrille. Et 3e petit lâcher de barre. C'est impressionnant. Mouvement très court, mais très condensé. Beaucoup de difficultés. Là, regardez, le triple salto arrière. Les genoux sont serrés. La réception est impeccable. Oui, remarquable. Une très bonne note. 9,687. C'est peut-être le titre pour Valery Goncharov. Qui avait été sacré, on le rappelle, champion olympique. Mais au bar parallèle. Le champion olympique a cet agrès. C'est lui, l'italien Igor Cassina. Là aussi, c'est de la haute voltige. Igor Cassina qui, lui aussi, s'est maintenu après sa victoire olympique. Très haut niveau puisqu'il était encore premier lors de la Coupe du Monde à Bercy il y a quelques jours. Voilà, lui, il fait les Kovacs aussi, mais le corps tendu. Et là, regardez, il met une vrille. Impressionnant. C'est le seul à faire cet exercice. Et il en rajoute un. Absolument impressionnant. Grand tour sur un bras. L'originalité prime dans son exercice. Absolument impressionnant. On souffle un peu, là. Oui, nous aussi, parce que là, franchement, il a mis la barre, c'est le cas de le dire, la barre très très haute. Très très haute. Sortie, double vrille, puis chute. Et c'est la première place pour Igor Cassina, c'est sûr. Parce que techniquement, c'était quand même beaucoup plus difficile que Goncharov. C'était excessivement difficile. Regardez, Kovacs tendu. Le corps est parfaitement tendu. Et regardez là, la grande originalité. Lui, il met une vrille. Il rattrape le bar. Et comme si ça ne suffisait pas, il en rajoute un troisième. Absolument magnifique. Et la première place pour Igor Cassina, 9'737. Oui, oui, c'est très 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 impressionnant techniquement. Largement mérité. Là, c'est du grand spectacle. Et voici maintenant la jeune garde, représenté par Fabian Ambushen, l'allemand, 17 ans, 7ème. Lors des Jeux d'Athènes. Qui avait impressionné un peu tout le monde de par sa hargne. Son esprit de compétitivité. Allez, ça commence. 4 chefs tendus, suivi d'un 4 chefs écart. Et suivi d'un Ginger. 3 lâchés de bar enchaînés. 3 lâchés de bar. Et quelle amplitude ! Impressionnant. Fabian Ambushen, lui, privilégie la fin de son mouvement. Sur ce qu'on appelle les petits gris-gris. Les passages très techniques. Avec des dislocations d'épaule. Changement de face. Et la sortie. Prise d'élan. Double vrille. Et c'est pichut aussi. Magnifique ! C'est la perfection. Il a pu remarquer les 3 sorties pichut. Pour ces gymnastes. Là, on revoit l'amplitude. Le corps tendu. Il rattrape la barre. Il renchaîne tout de suite derrière. Et le 3e lâchés de bar. Aucun problème pour Fabian Ambushen. Et alors, par rapport à Cassina, pour l'instant, en tête. Ils partent tous les deux sur 10. Grosse prise de risque pour Igor Cassina. Et 9'750. Et oui, c'est la première place. Fabian Ambushen est champion d'Europe. Eh bien, ça s'est joué à pas grand-chose. Je ne sais pas si c'est également votre avis, Benoît. En tout cas, c'est le titre pour le jeune allemand Fabian Ambushen, 17 ans, qui a donc battu le champion olympique. C'est infime comme écart. Mais bon, les juges ont tranché. Ça varie du tout au tout en fonction des compétitions. Et Yann Kuchera, vous le voyez, n'est pas très loin. Yann Kuchera, 4e. Et le bilan français qui est plus que remarquable, on le rappelle, avec ses 3 médailles d'or, 3 titres chez les filles. Mais également une belle présente masculine en finale. C'est vraiment, vraiment un bilan plus que positif pour la gym française, Benoît. Je pense que la satisfaction doit être générale. Oui, c'est de bon augure pour les championnats du monde à Melbourne en novembre prochain. Eh bien, j'espère vous y retrouver cette fois-ci comme athlètes. Merci à vous. À bientôt pour la gym sur Eurosport.